Je tourne en début d'après-midi et il fait déjà noir. Vive l'automne ! Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo book haul. Alors oui je sais pour vous en tant que viewers le dernier book haul date d'il n'y a pas si longtemps que ça mais pour ma part croyez moi ça fait un moment que j'en ai pas tourné. Du coup je suis plutôt excitée de faire cette vidéo. Et après ces derniers mois où j'ai fait pas mal de vlogs je dois avouer qu'en plus reprendre la caméra pour vous faire comme ça une petite vidéo posée et ben c'est plutôt chouette. Alors comme d'habitude il y en aura pour tous les goûts parce que comme vous allez voir je vais vous présenter aujourd'hui des formats poche, des grands formats, des livres d'occasion, d'autres neufs, bref un vrai joli petit pêle-mêle. Et je garde pour la fin de cette vidéo une pépite croyez moi j'ai sauté littéralement de joie chez moi lorsque j'ai pu me le commander mais je vous explique tout ça à la fin. Je vais donc tout d'abord débuter cette vidéo avec les formats poche et le tout premier il s'agit de le syndrome de creud de Marc Velinsky aux éditions pocket. Dans ce roman nous allons suivre une femme qui est directrice d'une grande maison de parfumerie qui est en passe d'être nommée businesswoman de l'année bref elle est au top de sa forme niveau carrière sauf que voilà juste avant de recevoir ce titre trois jours de suite elle est témoin de gens qui meurent sous ses yeux. Alors est ce des accidents, des suicides, des meurtres elle ne sait pas elle commence à se poser la question de savoir si c'est à elle qu'on en veut ou si on veut tout simplement la rendre folle. Et la quatrième nous laisse sous-entendre que peut-être toutes ces morts seraient tout simplement en rapport avec le syndrome de creud que l'on vient tout juste de découvrir et qui pourrait remettre pas mal de choses en cause quant à la criminologie. Alors qu'est-ce que le syndrome de creud me demanderez vous ? Et bien c'est tout simplement une pathologie psychiatrique qui fait que les gens sont attirés et obsédés par le vide. Je ne vous en dis pas plus mais étant donné que j'ai moi même extrêmement extrêmement peur du vide ce roman risque peut-être de me provoquer certaines petites sueurs froides. Le deuxième livre est dans un genre tout à fait différent puisqu'il s'agit de Scarlett de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Alors si vous suivez un petit peu la chaîne vous devez savoir que durant le Pumping Autumn Challenge j'avais lu le premier roman de la saga des chroniques lunaires qui était Cinder que bizarrement j'ai envie de dire j'avais beaucoup aimé. Oui bizarrement parce que tout ce qui est est littérature fantasy fantastique c'est vraiment pas ce que je lis le plus et en plus de ça j'avais peur étant donné qu'on est quand même chez Pocket Jeunesse d'avoir un roman peut-être un peu trop jeunesse young adulte et finalement et bien j'avais adoré du coup dans la foulée j'ai pas trop hésité je me suis commandé ce tome 2. Scarlett est donc le tome 2 des chroniques lunaires je n'en sais pas beaucoup plus tout ce que je sais c'est qu'on va se retrouver avec un nouveau personnage de cette saga comme c'était le cas avec Cinder dans le premier tome. Je ne doute pas qu'elle va se trouver dans la même veine et par conséquent normalement il n'y a pas trop de doutes je devrais aimer autant que le premier tome. Le roman suivant est là encore dans un genre que je n'ai pas du tout l'habitude de lire et il s'agit de replay de Ken Grimwood aux éditions Le Cercle Point. Alors je dois reconnaître que si j'ai craqué sur ce bouquin et bien c'est tout simplement à cause de l'objet livre parce que le résumé est quant à lui très succinct. Alors juste un tout petit focus sur cette couverture que je trouve absolument magnifique vous avez du coup un sublime reflet de ma caméra mais bon avec des pages qui quant à elles sont toutes argentées bref un très très bel objet. Ce livre il me semble que j'en ai entendu parler comme d'une sorte de monument de la SF et je dois reconnaître que la SF et bien c'est tout simplement un genre littéraire que je connais vraiment très très peu et auquel j'aimerais m'ouvrir un petit peu en 2020. La quatrième comme je le disais très succincte m'a néanmoins clairement accrochée puisque celle-ci nous dit « Et si vous pouviez recommencer votre vie, que changeriez-vous ? » Avouez qu'Edko est un petit peu titillé par cette histoire. Il n'est pas extrêmement long étant donné qu'il fait à peu près 400 pages donc je me dis que pour découvrir ce genre d'une c'est un roman plutôt court et de deux apparemment c'est un mastodonte du genre donc à mon avis c'est un choix plutôt judicieux. En tout cas si vous l'avez lu n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé si j'ai bien fait de le choisir. Je vais ensuite passer à un livre pour lequel vous risquez d'être étonné parce que non je n'ai jamais lu cet auteur et pourtant si vous suivez la chaîne vous devez savoir que les thrillers etc les romans noirs les policiers c'est plutôt ma cam et pourtant cet auteur qui est extrêmement connu dans ce genre-ci et bien jusque là je ne l'ai encore jamais lu. Ce roman il s'agit de L'Âme du Mal de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Et bien oui je n'ai jamais lu de Maxime Chatham. Jetez moi des pierres si vous voulez mais bon faut bien commencer un jour. Alors comme la plupart d'entre vous je suppose j'ai entendu parler un nombre incalculable de fois de cet auteur. Il faut reconnaître que lorsqu'on va dans une librairie il est quand même difficile de passer à côté de ses romans puisque bon bah c'est un auteur qui vend plutôt bien qui a été plutôt prolifique. Donc voilà je me suis dit à un moment un autre bah faudrait peut-être découvrir pourquoi les gens en parlent autant. Alors si je ne dis pas de bêtises et il me semble que pour une fois je ne dis pas de bêtises. Ce roman-ci il me semble est le tout premier d'une trilogie sur le mal et c'est également de ce que j'ai pu entendre l'un de ses meilleurs. Alors quel meilleur choix pour le découvrir ? Moi il me semblait que là encore c'était plutôt judicieux. Dans ce roman on va suivre un inspecteur de police qui avait mis sous les barreaux le bourreau de Portland. Un homme pas franchement sain d'esprit qui vitriolait, étouffait et ensuite découpé ses victimes. Ce psychopathe a donc été arrêté, mis en prison et bien il est mort. Alors oui si on s'arrêtait là vous allez me dire il n'y aurait pas grand intérêt à l'histoire. Sauf que voilà quelques années plus tard une série de crimes recommence avec cette même signature du bourreau de Portland qui est censé être mort. Allons-nous être dans la thématique du copycat ? Je ne sais pas. En tout cas la quatrième de couverture nous dit Cette fois l'espoir n'est plus permis, le mal à une grande famille et ses frères sont légion. Alors pour le coup on est sur de la bonne petite pavasse de 600 pages mais j'ai bon espoir que sa plume soit plutôt fluide et plutôt addictive et que par conséquent je ne vois pas passer les 600 pages. Je vous en reparlerai dans tous les cas très vite parce que plus le temps passe et plus ça me titille quand même très fortement de découvrir cet auteur ô combien connu qu'une fois de plus je le répète je n'ai jamais lu. Et si vous vous avez lu du Maxime Chatham dites moi lequel de ses romans vous avez préféré. Je me suis ensuite procuré Au vent mauvais d'Elena Piacentini aux éditions Pocket. Avec ce livre nous allons également être plongé dans un policier aux apparences plutôt classiques mais après on n'est pas à l'abri d'une surprise. En effet le corps d'une jeune femme va être découvert dans une maison qui était prévue à la démolition et très vite on va faire le lien entre ce corps et une jeune femme de 17 ans de la DAS qui a disparu. Alors très vite notre commandant de police va coffrer trois suspects sauf que plus l'enquête avance plus il doit se rendre compte que finalement à part peut-être pouvoir inculper l'un de ses suspects pour viol malheureusement de toute évidence le coupable n'est pas parmi ces trois personnes. Malgré tout notre commandante ne va rien vouloir lâcher tout ce qu'elle veut c'est pouvoir rendre justice et il semblerait qu'au détour de ce roman nous allons du coup suivre une policière qui va avoir un petit peu pour but de faire ressortir la parole de tous les déracinés, les laissés pour compte, les déplacés, bref les gens qui ne rentrent pas vraiment dans les cases. Un policier que j'espère plein de profondeur et touchant là encore j'espère vous en reparler très vite. Je me suis ensuite procuré Le tueur intime de Claire Favan aux éditions Le Cercle Point. Alors ce roman ça faisait un moment que je louchais dessus parce que le tome suivant est dans ma palle depuis déjà ouf moult mois. En effet vous savez parfois il y a des offres pour deux poches acheter un poche offert et à cette occasion j'avais récupéré Le tueur de l'ombre qui est du coup la suite de celui-ci. Par conséquent apprenant que c'était un tome 2 vous devez bien vous en douter et bien j'avais envie de m'acheter le tome 1 pour le lire avant. C'est plus logique on est bien d'accord. Alors attention ce thriller est tout sauf joyeux puisqu'il semblerait que l'on va suivre un jeune homme Will qui a 15 ans et qui n'a pas franchement une vie très très enviable puisqu'au quotidien il se fait battre, il se fait violer, il se fait humilier, bref il est rejeté de toutes parts. Mais un jour il va faire la rencontre de Samantha, une nouvelle élève dans son école. Samantha dont il va tomber éperdu en amoureux. Sauf que malheureusement notre pauvre Will va se prendre ce que l'on appelle un râteau et que ça va réveiller en lui certaines pulsions pas très très saines. Au vu de cette quatrième découverture il semblerait que l'on va complètement être dans la thématique de la victimologie, de la victime qui devient bourreau, un thème que j'ai déjà retrouvé pas mal de fois dans mes lectures. Mais écoutez il faut voir la façon dont ça va être traité, ça peut être très intéressant. J'avais lu de Claire Favan, Serre moi fort, que j'avais dans l'ensemble bien aimé, que j'avais trouvé intéressant même si ça n'avait pas été un coup de coeur. Et par conséquent j'avais envie de découvrir d'autres de ses romans. Donc voilà je me suis dit celui-là pourrait très bien faire l'affaire. Bon alors par contre là encore on est sur de la petite pavasse de plus de 600 pages. Décidément entre Claire Favan et Maxime Chatham je vais avoir de quoi caler mes meubles branlants. Mais dans mes souvenirs l'écriture de Claire Favan est plutôt fluide et là encore on ne voit pas les pages passer. Alors bon ça ne me fait pas si peur que ça. Et nous allons terminer cette série des livres poches avec un livre absolument magnifique. que j'ai ramené de Londres et croyez moi quand je suis tombée dessus j'étais comme une dingue. Ce livre il s'agit de The Moriarty Papers, The Adventures of Sherlock Holmes Great Nemesis. Aux éditions IMM Lifestyle Books. Et ce livre c'est tout simplement une sorte de compilation de documents relatifs aux différentes aventures de Sherlock Holmes et de Moriarty. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus sauf vous montrer cet objet livre qui est absolument sublime. Petit focus tout d'abord sur cette couverture avec une tranche là encore magnifique et le meilleur est à venir les amis. Voici la première page intérieure avec des très belles cartes de Londres. Et l'intérieur se compose comme ceci avec une compilation de documents, d'illustrations, plein 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 de choses en rapport avec les aventures de Sherlock Holmes. Cet ouvrage est vraiment beaucoup trop canon. Vous l'aurez donc compris c'est clairement un petit livre parfait pour tous les fans de Sherlock Holmes. Je l'ai tout simplement acheté au 221B Baker Street à Londres. Oui oui à l'adresse même de Sherlock Holmes ou plutôt à la boutique de cette adresse. Bien sûr il est en anglais mais voilà si vous êtes fan de Sherlock Holmes je pense qu'à mon avis vous devriez être plutôt intéressés. Nous allons désormais passer au grand format je vous préviens clairement c'est un gros book haul mais voilà il y avait un moment que j'en avais pas fait du coup bah j'avais envie de vous présenter pas mal de choses. Le tout premier je vous en ai parlé vite fait durant un vlog du Black November et il s'agit mesdames et messieurs oui d'un service presse qui est très très rare. D'ailleurs ce n'est arrivé qu'une fois sur cette chaîne et il s'agit de Tréfonds de Tom Clear Lake aux éditions Moonlight. Alors une fois de plus merci à Moonlight édition de m'avoir fait parvenir ce roman qu'ils m'ont proposé enfin ils m'en avaient proposé deux et c'était celui-ci qui me tentait le plus. Je me permets de faire un petit focus parce qu'entre deux je me suis renseignée et j'ai vu que Moonlight édition était une toute jeune maison d'édition. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et peut-être que l'un de leurs deux ouvrages actuellement en vente vous tenteront vous aussi. Nous allons ici nous retrouver avec là encore une histoire policière puisque nous allons suivre un flic qui suite à une bavure durant une enquête va être mis à pied durant six mois. Six mois plutôt d'errance pendant lesquelles monsieur ne fait pas grand chose et va un petit peu se saouler la gueule dans les bars. Et justement un soir dans un bar il rencontre une jeune femme et il décide de passer la nuit avec elle. Ils vivent une relation passionnée passionnante durant une nuit et le matin au réveil il lui annonce tout simplement qu'il est flic. Et la réaction de la belle est tout simplement de prendre ses jambes à son cou et de rentrer chez elle très très vite. Sauf que voilà quelques jours plus tard la police va découvrir le corps décapité d'une jeune femme dans une benne à ordures. L'enquête semblerait indiquer que cette jeune femme est justement la jeune femme avec qui il avait passé la nuit. Sauf que voilà notre commissaire de police ne veut pas y croire. Du coup il va enquêter lui-même de son côté histoire de mettre à jour cette énigme. Et pour ça il va plonger dans le passé de sa belle d'un soir et il va découvrir il semblerait qu'elle avait des mœurs sexuelles pas tout à fait classiques. Je ne sais pas dans quoi je vais plonger mais en tout cas je suis plutôt curieuse. Là encore bonne petite pavasse mais bon c'est un grand format. Je ne connais pas l'auteur je ne connais pas la maison d'édition je suis vraiment très curieuse de découvrir du coup toutes ces nouveautés dirons nous. Et là pour le coup je sais d'ores et déjà que je vais très vite vous en reparler parce que je suis beaucoup trop curieuse. Passons ensuite à Enfants 44 de Tom Rob Smith aux éditions de Noyell. Dans ce roman nous allons plonger dans Moscou et surtout dans la société communiste de cet état soviétique. Puisque nous allons suivre un agent du MGB je crois la police d'état chargée de contre-espionnage qui va devoir enquêter sur une affaire qui touche un enfant. En effet nous sommes en 1953 le corps d'un petit garçon a été retrouvé sur une voie ferrée. Notre agent qui s'appelle Léo va donc devoir élucider cet incident. Sauf que voilà Léo est clairement endoctriné puisqu'il est policier d'état et que pour lui ça ne peut être qu'un accident et non pas un crime. Étant donné que le crime ne peut pas arriver dans le parfait pays du soviétisme qu'est la Russie. Sauf que voilà quelques temps plus tard Léo tombe un petit peu en disgrâce. Il est gentiment contraint à l'exil avec sa femme dans l'Oural. Oural où il va souvent repenser à cette histoire parce que malgré tout au fond de lui il a un doute. En effet dans le village perdu où il va se retrouver on va faire la découverte d'un nouveau corps d'un petit garçon dans les mêmes circonstances. C'est ainsi qu'avec sa femme il va se lancer dans une terrible traque histoire de mettre à jour ce mystère même si pour cela ils vont peut-être finir par devenir des ennemis de l'état. Un thriller que j'imagine très rythmé très palpitant avec un côté un petit peu à la Jack Bauer mais en version russe. Je ne sais pas ce que ça va donner mais ce livre c'est le premier roman de cet auteur et vous devez le savoir j'aime bien découvrir les premiers romans des auteurs. Alors je me suis dit pourquoi pas. En plus le contexte le pays etc c'est franchement pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire alors ça me changera dans mes lectures. Je me suis ensuite procuré pauvre âme en perdition de Serena Valentino aux éditions Hachette. Alors oui il y a peu de temps je vous avais présenté dans cette même collection des méchants de Disney la maîtresse de tous les mots il me semble que j'ai commencé à lire. Mais lorsque j'ai commencé à le lire je me suis rendu compte que c'était une suite et que clairement je perdais pas mal de choses de l'histoire et que je me faisais aussi un petit peu spoiler en n'ayant pas lu le tome précédent. Et comme en soit l'écriture m'accrochait pas mal et bien je me suis dit il y a qu'une chose à faire aller acheter le tome précédent c'est à dire celui-ci. Alors vous l'aurez deviné à la couverture dans celui-là nous allons suivre la méchante Ursula qui est du coup la méchante dans Ariel. Je n'en sais pas plus mais voilà en plus il est tout tout court et je me sentais vraiment obligé de le lire avant de lire le tome suivant ou plutôt de reprendre ma lecture du tome suivant. Donc voilà c'est chose faite je l'ai acheté à mon avis je vais très vite me jeter dessus. On arrive bientôt au bout mes amis et heureusement parce que la luminosité ne fait que baisser. C'est magnifique il est 15h07 quoi de plus normal. J'ai ensuite acheté La prunelle de ses yeux d'Ingrid Desjours aux éditions France Loisirs. Alors avant de vous parler de cette histoire petit focus sur la couverture parce que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte mais le titre est écrit ici en braille. Dans cette histoire nous allons suivre un homme qui une nuit a tout perdu et quand je dis tout c'est vraiment tout. Parce que durant cette nuit d'horreur son fils a été assassiné et lui-même a perdu la vue. On le retrouve donc des années plus tard il n'a pas perdu espoir de retrouver un jour la vue et surtout il est toujours déterminé à découvrir l'assassin de son fils. Il va du coup commencer à mettre un plan sur pied histoire d'assouvir sa vengeance. Sauf que voilà pour ça il a besoin que quelqu'un devienne ses yeux et pour cela il va embaucher une jeune fille mélancolique un peu paumée. Bref pas très très bien dans sa peau tout en bien sûr lui cachant ses véritables intentions et pourquoi en réalité il a besoin d'elle. Là encore un pitch un résumé qui m'a franchement bien intriguée j'ai déjà lu des Ingrid des Jours donc je me suis dit pourquoi pas. Et avant de passer à ma pépite de cette vidéo je vais vous parler de Fidèle au poste d'Amélie Antoine aux éditions Michel Laffont. J'avais lu d'Amélie Antoine les secrets et j'avais bien aimé sa plume mais j'avais pas énormément accroché à l'histoire du coup j'avais vraiment envie de découvrir un autre de ses romans et il me semble que celui-ci si je ne dis pas de bêtises c'était le premier alors voilà quand je suis tombée dessus je n'ai pas franchement hésité. Au début de cette histoire on va suivre un couple qui vit à Saint-Malo qui est marié depuis des années qui a une vie de couple absolument parfaite. Ils sont très heureux très amoureux sauf que voilà un jour la femme de ce couple vient à mourir en se noyant accidentellement durant sa petite baignade matinale. On s'en doute son mari a franchement du mal à remonter la pente et histoire d'essayer d'aller mieux il va rejoindre un groupe de paroles dans lequel il va rencontrer Emma une jeune femme. Et bien que tout se passe bien avec Emma et bien Gabriel notre homme a beaucoup de mal à oublier sa femme. Alors jusque là vous allez me dire mais c'est quoi ça c'est une romance finalement ni plus ni moins. Alors connaissant Amélie Antoine je ne pense pas que ce soit une romance et surtout la dernière phrase de la quatrième nous laisse sous-entendre qu'il y a beaucoup plus que ça puisqu'elle nous dit Et si la réalité n'était pas celle à laquelle le jeune veuf se raccroche ? Une intrigue à trois voix qui ne vous emmène jamais là où vous l'attendez. On est d'accord c'est plutôt mystérieux ça laisse le choix à pas mal de possibilités Bref pour moi ce roman est un gros point d'interrogation et c'est justement ça qui m'a attirée. Et venu le moment de vous présenter enfin ma pépite alors je vais vous raconter vite fait l'histoire de ce bouquin. Il s'agit d'un livre d'un auteur américain que j'aime énormément qui a été très prolifique durant sa vie. Oui parce que malheureusement il est décédé il y a quelques années mais dont très peu de ses livres sont traduits en français. Je les ai pratiquement tous lus sauf un que certains d'entre vous ont justement recommandé de lire. Par conséquent suite à ces recommandations je me suis précipité sur le net histoire de me le procurer et je suis très vite tombée des nues. Puisqu'il s'agit d'un livre qui n'est plus édité en français depuis des années et par conséquent sur les sites de revente d'occasion je l'ai trouvé entre 50 et 70 euros le bouquin. D'occasion oui mesdames et messieurs. Alors j'aime énormément cet auteur mais faut peut-être pas déconner non plus il était hors de question pour moi de mettre un tel prix pour un livre d'occasion. Mais comme je suis extrêmement pugnace et que je ne lâche jamais l'affaire quand je veux à tout prix quelque chose et bien j'ai continué à chercher et au miracle un soir je suis allée sur le site de Easy Cash. J'ai rentré mon titre et là j'ai trouvé ce livre pour 2,99 euros. Autant vous dire que je n'ai pas hésité et que dans la seconde j'ai passé commande. Bref trêve de suspense à deux balles je vais enfin vous présenter ce livre que j'ai énormément cherché et que je suis extrêmement heureuse d'avoir enfin en ma possession. Et il s'agit de Morte saison de Jack Ketchum aux éditions Brajlon. Alors oui Jack Ketchum je vous en ai parlé plus d'une fois sur cette chaîne. C'est un auteur qui vous retourne le bide mais que moi j'adore j'adore sa plume j'adore vraiment ce qu'il fait. Et comme bien souvent celui-ci ne fait pas exception à la règle puisqu'il a été inspiré de faits réels. Dans ce roman on va se retrouver dans une petite ville perdue au fin fond des États-Unis. Vous savez ce genre de ville qui grouille de population durant la saison estivale. Sauf qu'une fois la basse saison arrivée et bien il ne reste pas grand monde hormis ses habitants et quelques petits curieux comme ça. Et parmi ces petits curieux on va suivre Carla qui a décidé de passer là-bas des vacances studieuses. Sûrement pour bûcher sur son mémoire ou que sais-je. Et qui est en train de nettoyer sa petite maison de location histoire d'accueillir des amis. Tout est donc réuni pour qu'elle passe de charmantes petites vacances. Sauf qu'à côté de sa maison de location rôde une famille pas franchement très recommandable. Qui n'a qu'une seule envie c'est d'assouvir ses pulsions malsaines et qui passe son temps à surveiller notre jeune Carla. Et alors là je vais vous lire la dernière phrase qui moi a fini de me happer. En quelques heures des hommes et des femmes sophistiqués découvriront que la civilisation n'est qu'un tout petit pas de la sauvagerie. Une fois de plus savoir que c'est inspiré de faits réels ça risque clairement de me hérisser les poils et de me donner mal au ventre. Mais je commence à connaître l'écriture de Jack Ketchum. Je sais que ça va être poignant, profond, que ça va être difficile mais voilà je ne peux pas m'empêcher de lire cet auteur. Je suis donc vraiment ravie d'avoir ce livre en ma possession et celui-là c'est pareil vous pouvez être sûr. Il va y passer très très vite parce que je l'ai tellement voulu que je vais pas le laisser dormir dans ma pelle. Je dois reconnaître que du coup c'est pas très très sympa de ma part de vous présenter un livre qu'il est très difficile de trouver. Mais voilà, s'il y a une maison d'édition qui écoute, s'il vous plaît pourriez-vous éditer ou rééditer des livres de Jack Ketchum comme celui-ci. Ce serait juste formidable. C'est donc ainsi que se termine cet énorme book haul. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait découvrir des titres, qu'il vous aura donné envie. Bref, que tout ça vous aura été utile. Et bien sûr, si vous voulez aider la chaîne à grandir et que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des petits pouces levés et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Créez-moi une armée de petits pouces levés. Bref, on arrête les bêtises. Comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Je vous prépare de nouveaux concepts de vidéos. J'espère vraiment que ça vous intéressera. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de mettre tout ça sur pied. Je vous reviens donc très vite mes chers retrippers et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 1 1